bonjour 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 c'est une belle journée et je sais que vous êtes au top de votre forme donc je vais parler à une dame aujourd'hui ou un monsieur je sais qu'il y en a parmi vous vous m'écoutez toujours en solo depuis je 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 ne parle à une cliente et elle a passé la cinquantaine elle a bien sûr une choisie endormie ou encore frustrée on va dire je vais appeler ça frustré je demande d'abord que les ancêtres puissent guider ce que je vais je vais je vais dire ici et quand je suis ressortie dans notre conversation je vois une dame qui a la cinquantaine qui a du feu dans ses dans ses eaux qui est bloqué par les situations du pays où elle se trouve et elle ne connaît pas elle ne connaissait pas parce que lundi ça fait deux mois qu'elle est tombée sur mes vidéos et elle commence à apprendre vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à fonctionner comme de continuer à fonctionner comme une petite femme il ya des outils que tu tu m'écoutes depuis un mois tu n'as pas encore acheté de bracelet tu n'as pas acheté de chapeau tu n'as pas de bâton de commandement tu n'as pas des kits que tu appris écoutez votre puissance est bloquée par votre environnement elle a fait ce qu'on porte là c'est pas c'est pas pour rien je ne suis pas en train de faire je ne sais pas parce que je n'avais rien à faire je me suis dit bon prenez prenez sans choré vous mettez sur le chapeau bien non non la puissance qui en toi est activée quand tu prends la bûchette d'allumette tu claques tu le carton d'allumette est là ça ne fait rien il suffit que tu prends la bûchette d'allumette tu grattes sur le bord du truc ça prend feu tu prends le feu là tu lances dans le gaz ou encore tu vas lancer dans l'essence ça peut te brûler tout un immeuble il ya des choses qui sont en vous que vous ne vous sentez seulement dans le rêve peut-être je sais que je sais pas tu sais que tu sens que regardez je vais vous faire l'espérance vous me voyez maintenant non tu me vois attends je vais je vais me déshabiller un peu je vais me déshabiller je vais te parler à nouveau tu vas voir je tombe sur une vidéo tu me vois je suis habillé comme ça regarde moi je suis une simple fille est ce pas bien que tu vois je prends ça je mets sur moi tu vois je mets ça sur moi je prends ça je mets sur moi ce qu'il y a beaucoup d'entre vous vous êtes bloqué dans vos villes là bas on dit bâton de commandement vous dites ah bâton de commandement moi il n'ai pas besoin de ça on te dit peut-être bracelet de cori ou bien collier en cori ah ça va me servir à quoi quand je reviens tu me regardes comme ça est-ce que c'est la même personne la personne s'y connaît qui elle est la personne s'y passe un message à qui que ce soit qui regarde quand la personne s'y marche dans la rue tu m'as pas par là la personne c'est n'importe comment la personne s'y va pas marcher n'importe comment ça me démarche ça sera différente celle-ci quand ça soit quelque part même par erreur tu vas pas venir me parler n'importe comment vous êtes démunis de tout vous êtes démunis de votre puissance ça combien de fois je vous ai parlé des bracelets combien de fois voilà combien de fois je vais parler de ça j'ai parlé de ça non j'ai parlé non combien d'entre vous ont acheté je crois que je vais même inclus ça dans l'équipe si vous montez les prix des kits je vais mettre les bracelets dedans quand tu achètes le kit c'est dedans on vous tabasse pour rien parce que vous même vous avez cherché qu'est ce qui peut te faire croire que telle personne c'est un roi tu vois la façon dont il marche la façon dont il est habillé le bâton qu'il a dans les mains imaginez la reine d'Angleterre elle passe à 20 t-shirts il savait pas si la reine il faut porter le t-shirt dans sa vie bon sûrement et pas savoir un petit t-shirt là les sans confiance le spirituel c'est pas la blague et certains d'entre vous vous avez le pouvoir qui peut commander tu peux commander les démons ils sortent de quelqu'un tu peux commander l'argent ça vient mais tu es là il y a une petite dette de dix mille euros qui te dépasse depuis ça fait huit ans que tu as la dette de dix mille euros avec la caf chaque jour on t'envoie les lettres pour te stresser est-ce qu'on se stresse une reine est-ce qu'on se stresse une reine même s'il vous dit que les bras se laissez c'est vingt mille même s'il dit que c'est cinquante mille fait ce que tu as à faire parce que ce qui vous bloquent encore à ça ça va coûter les vêtements d'intronisation tu sais combien tu dépenses quand on veut entrer quand même ça vous connaissez de quoi il parle on dit d'abord il te faut le docker village que la connexion serait un peu plus stable on te dit qu'il faut le grand là que tu vas accrocher sur ton mur il faut l'autre que tu vas mettre comme le foulard il faut maintenant le haut après on dit que tu vas prendre l'autre tu vas prendre l'autre qui est comme la robe après il faut acheter la chaise parce qu'on sait que quand tu t'assoies sur la chaise là il y a quelque chose ne négligez pas votre matière spirituelle on ne porte pas ça par fantaisie c'est pas la fantaisie c'est une de ces choses qui sont actives et désactives c'est un truc dans tes chakras tu mets sur toi vous savez que ça te touche voilà ma part c'est là ça c'est personnalisé en passant il y en a pas mis vous vous avez besoin d'objets personnalisés commandez vos trucs et on personnalise j'ai des conversations qui sont souvent faites par exemple celle que j'ai eue ce matin elle devait avoir une couronne en courri c'est un c'est bracelet parfois c'est le brassard c'est un c'est carrément la couronne que tu dois avoir tu dois avoir la couronne prend tu te lèves le matin en brossant tes dents tu portes sur ta tête oui porte sur ta tête vous avez trouvé que comme l'air comme ça la tour c'est là et là n'est pas là pas là comme ça là comme ça tu te lèves porte tu sois quand tu parles à la préfecture porte ça sur toi quand tu parles tu vas t'asseoir et vont te regarder peut-être c'est peut-être c'est une reine effectivement tu es une reine j'allais l'autre jour malise la reine malise je comprends pas ton message mais merci d'avoir commenté je suis allé l'autre jour pour un une procédure un papier je vais faire j'ai mis le voile des musulmans tout le voile qu'on mélangeait pour voir les cheveux là et j'avais tous mes colliers sur moi j'arrive le monsieur me regarde il dit que tu es quoi il dit pourquoi tu me mets dans une case je suis spirituel je suis spirituel je sais pas ce que tu veux qu'elle te dise tu es musulmane tu es ceci mais si un truc il savait c'est qu'il ne pouvait pas s'amuser et moi beaucoup d'entre vous avez vos vêtements spirituels et c'est que vous avez accroché ça au salon comme ça là vous ne portez jamais vous avez accroché au salon ce n'est pas pour la déco à la maison c'est pour venir sur ton corps et je vous dis encore quand tu utilises ces choses il y a des moments que quand tu veux prier l'esprit va te dire prends ton chapeau traditionnel mets sur ta tête prends ton bâton arrête dans ta main prends ton ondobla tu portes porte parce qu'il y a une image que tu dois avoir dans le spirituel avant de faire le combat que tu es en train de vouloir faire et quand vous vous êtes démuni en fait il n'y a rien sur toi qui peut te protéger spirituellement tu n'as rien que tu portes rien vous savez qu'il y a des vêtements l'esprit vous avez regardé l'esprit de près l'esprit c'est un vêtement qu'on tisse et il met des herbes dedans il tisse avec des herbes bonjour monsieur le duc bonjour la reine Christelle l'esprit est tissé avec des fibres des herbes tu sais qu'il y a des herbes ici tu peux prendre l'herbe là tu arrêtes comme ça là ou tu mâches tu fais comme ça là tu disparais non parce que vous allez trop simplifier la nature les médicaments que les blancs vous donnent là ils ont fait avec quoi ? ils ont fait avec les herbes non ? les plantes ils ont beaucoup dilué ils ont mis la bidon c'est ça donc quand tu m'en prends la plante que le tout de l'hôpital les comprimait là c'est 0,1% de produit le n-dopef avec les herbes il y a des tissus que quand c'est fait les designs regardez par exemple ça où est le design qu'il y a sur ça ? ce sont les designs spirituels c'est pas le hasard toi peut-être tu ne comprends pas mais la personne qui voit ça à distance il va regarder il va dire et les esprits connaissent ce message même celui-ci ça toi tu ne comprends pas mais les esprits connaissent parfois tu me mets comme ça un esprit qui est opprimé il part l'herbe de peinture il dit mais c'est seulement les feuilles non c'est un accord spécial prends l'herbe de peinture mais seulement dans ta maison prends la plante là tu mets dans ta maison ne demande pas savoir mais seulement tu vas voir ne blaguez pas avec votre spiritualité tout sauf mon moment de prière tout sauf mon moment où j'écoute mes ancêtres attend moi après attend moi à côté là pas maintenant parfois vous oubliez qui vous êtes parfois vous oubliez vous oubliez vous oubliez vous oubliez tout le monde et vous oubliez tout le monde vous oubliez tout le monde vous n'êtes personne vous êtes quelque chose tu te sens faible bain de sel tu mets le sel dans l'eau tu vesses sur toi ton corps revient un peu tu prends ton habit spirituel tu mets sur toi tu t'arranges prends ton parfum tu vesses ton donne-moi tout tu mets sur toi tu parles tu sais est-ce que tu finisses comme ça ta tête est en haut comme ça we're gonna run this day we're gonna take over this city je possède cette cité je possède cette ville cette nation reprenez l'autorité sur votre vie je suis étrangement attirée par tout ce qui est ancestral c'est c'est je peux aller je fais je fais le shopping peut-être de cent mille mais j'entre dans une maga d'un magasin d'art du tout qu'on s'est là j'achète je c'est un cent mille les masques et tu grandis ben là les ben en passant les ben s'enlève les mauvais esprits à la maison les ben chasse les mauvais esprits les mauvaises ondes les mêmes et brassez-les si ça chasse les mauvais esprits sur vous pour ça il y en a que la reine de ce matin là elle me dit ma mère quand j'ai pris le tissu qui a dans le kit fondation là j'ai attaché ça quand j'ai attaché ça sur ma tête mince le feu quand j'ai pris les bases les j'ai mis j'ai la bonne et j'ai la bombe et le marron si j'aime qu'elle a mis le bar le marron mince il dit que tout son corps chauffait ça m'a tout son corps chauffait mais je comprends pas j'ai risé ça m'a dit que tu le connais pas tu es en pleine activation et c'est pas la fantaisie c'est pas comme le bijou que tu portes ce n'est pas la fantaisie tu dois ce que tu mets sur toi tu dois être intentionnel tu ne t'habilles plus n'importe comment tout ce qui touche ton corps doit être intentionnel ton argent tu le dépenses plus n'est pas oh j'ai acheté des sucreries non 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 c'est intentionnel faut que j'achète mes produits spirituels faut que j'achète ma chaise il y en a même les pays vous êtes en france là il vous faut la chaise chez vous la chaise des mofos là où tu achètes la chaise en ébène tu vas chercher des pierres et des coquillages parfois tu peux même mettre ces pierres et ces coquillages là dans le bain quand tu prépares ton bain tu mets les pierres parfois même mes bracelets parfois je mets mes bracelets dans mon bain tu fais ça tu mets ton sel dans l'eau tu mets aussi tu as des roses tu peux trouver des roses tu mets les roses dans l'eau parfois tu peux faire bouillir même un peu la rose ça te fait de l'eau de rose tu mets ça dans ton bain avec toutes ces choses là parfois la lavande le romarin on connait toutes ces choses là le romarin tu mets ça parfois si tu prends même du thé tu prends quelques thé des sacs de thé là du bonté là qui peut parfois être noir un peu bizarre là lui tu mets quelques dans ta dans ta baignoire ou tu fais bouillir un peu tu verses l'eau là dans ta baignoire tu laisses en 30 minutes tu prends le sel de mer tu verses dans l'eau là toujours tu te couches dedans vous êtes énergie vous êtes énergie bonjour la reine nyom j'aime quand tu m'appelles comme ça tu me connais vraiment tu as compris amel nyom tu me connais il n'y a qu'une reine pour reconnaître une reine tu fais ça tu te couches dedans ça restaure tout ton corps la vibration dans ton corps ça recharge ton coeur est-ce que vous savez que le coeur a une force il y a des matins tu te lèves tu es découragé tu vas tu manger une nourriture lourd de tu te toune tu es découragé mes deux heures du temps ton coeur est lourd tu ne vois rien dans ton futur donc tu es embrouillé tu es brouillé quand vous parlez sans comment les trucs est mis sur moi la santé de me j'ai les habillements qu'elle garde qu'elle m'habille mon frère et vous devez avoir un trône chez vous un trône oui tu veux pas t'asseoir sur le trône là pas le bois blanc la bizarre non tu as ta chaise que tu as commandé au pays là ça a pris l'avion lui tu as tu déposes ça tu t'assoies dessus tu mets ton sel autour de toi ouais les femmes c'est là et pourquoi vous êtes vide comme ça et ouais qu'elle est et qu'elle est et qu'elle est qu'elle est qu'est qu'on va tu sens comment c'est comme si on a tenté de mettre un vêtement sur toi tu sens comment un revêtement spirituel intervenu sur toi tu sens la vibration dans ton corps l'activation est intentionnelle on ne s'active pas seul tu te lèves par le matin je ne s'active pas et je vois souvent les gens vous dormez comme des cons et dormir c'est pour ça que vous n'avez pas la notion du temps vous n'avez pas la notion des choses Tu n'as pas la notion d'importance De priorité Tu commences un truc, tu laisses On vient seulement te dire Est-ce que tu sais que tu peux faire ça Est-ce que je vois ça en toi Non, je ne veux plus que les gens voient pour moi Je vais voir pour moi, mais je vais faire On ne parle pas seulement Ce n'est pas seulement de parler que je suis une reine C'est intentionnel Vous pensez que la reine d'Angleterre tombe du lit comme ça Elle a sûrement des trucs qu'elle fait Et aussi, tu as posé une bonne question Mirabel, papa vous dit Je ne connais pas, donc je n'achète pas Vous doutez trop de l'esprit qui est en vous 100% des cas où je donne Je dis à quelqu'un qu'achète ça La personne m'a dit Comme la dame de ce matin, je lui ai dit qu'il lui faut le bâton de commandement Elle dit, j'ai pensé à ça Mais J'ai pensé à ça Par exemple, les bracelets J'ai pensé à ça Mais L'esprit vous parle L'esprit vous parle Mais quoi L'esprit t'a dit Tu n'as pas fait non Aura, tu as fait Tu vois là, il y a un élan, il y a un coup Je vais faire Je vais faire Si vous savez que l'esprit n'a rien à foutre de je vais Je vais n'a jamais conçu une maison Je vais n'a jamais changé la vie de quelqu'un Si j'avais l'intention de faire ce direct C'est comme le dire, je n'ai pas voulu faire le direct J'ai fait le direct J'ai fait le direct J'ai fait Je n'aime pas les babadins Moi, je n'aime pas Si tu ne peux pas agir, laisse-moi tranquille, ne viens pas me parler Je ne vous demande pas de babadins à la messe Je ne vous chasse pas de l'église Faites ce que vous devez faire pour vous connecter C'est tout Si tu ne connais pas ce que tu vas acheter Achète les pierres Il y a la pierre rose Il y a l'oeil de tigre Les coris Oui, la reine Chantal Je suis à Abidjan Je suis arrivée à Abidjan hier Tu as chez les coris Tu peux faire des bracelets avec des coris Les vrais coris, il n'y a pas les faux Les vrais Tu peux faire une petite couronne Il y a les chapeaux comme ça Il y en a aussi, il y en a à Paris Les chapeaux, on dort C'est à Paris, là-bas Parfois, c'est un entre vous Oui, je me suis vit dans le rêve J'avais un chapeau Est-ce que tu as acheté le chapeau ? Oui, Seigneur, Dieu va vous parler comment ? Oui, c'est la bêtise ou c'est la folie Ou c'est l'ignorance ? Bêtise, folie, ignorance Vous mettez ça sur le compte de quoi ? Parfois, je me suis vu en train de parler avec toi, ma reine Est-ce que tu as acheté le chapeau ? Est-ce que tu as acheté le chapeau ? Il me suis vu dans ta couche, chez toi Est-ce que tu as acheté le chapeau ? Vous croyez que l'esprit parle comment ? La Bible dit que Joseph et Marie Ils étaient partis dans tel pays Pour fuir Pharaon ou ce qui est là Ils se couchent dans la nuit Voilà, il a le rêve Là, je viens lui dire dans le rêve Pas du pays, c'est vers l'autre pays Il s'est levé le matin Il avait rêvé, non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a agi sur le rêve Vous croyez que Dieu va vous parler avec la radio ? Vous pensez que Dieu va vous parler avec la radio ? Donc vous pensez que Dieu va venir vous parler avec la radio ? J'ai un communiqué pour Dieu va passer par quelqu'un qui va parler Soit il va te parler en vision Soit il va te parler en rêve Soit tu as entendu la Bible Soit tu as entendu la Bible Parfois tu as entendu regarder même un film Parfois tu as entendu parler avec ton enfant Oui Où ton enfant fait quelque chose L'esprit te met ça à cœur Que ça là c'est Dieu qui en t'aide te parler Sachez reconnaître quand Dieu vous parle Je sais que je dois faire le lavage pour mon frère Ça fait trois mois que je sais Tu n'as pas agi Ouais, qu'est-ce La volonté n'a jamais construit maison Je suis devant un immeuble Vous pensez que si celui qui voulait construire la maison S'il avait la volonté ou l'intention On aurait l'immeuble si Hein ? Imagine tu rencontres le monsieur Il te dit oui, j'ai toujours voulu faire un immeuble comme ça J'ai toujours voulu Mais monsieur tu bavades là Monsieur on voudrait bien que tu dises que je suis en train de construire l'immeuble Pas je vais Je suis en train de Voilà ce qui vous gâte Voilà ce qui vous retient Vous allez toujours Je vais, je vais, je vais, je vais Je voulais J'avais l'intention de Construisez votre arsenal spirituel Écoutez bien Il y a des choses que quand tu mets sur toi Tu marches Pendant que tu es en train de marcher là Les pelles là, les courries là Ça en train de passer Ça ne passe que dans ton sang Ça touche ton corps Ça met un cercle de Ça active ton aura Et là ça tourne et te regarde Wow Quelle puissance Jesus C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça tu dis? Et n'ayez pas peur que quand vous allez vous habiller traditionnellement Les gens vont dire, ils vont vous attaquer, les sorciers Parce que c'était l'une des peurs que j'avais au début Quand elle venait de commencer En septembre l'année passée, les ancêtres ont dit Habille-toi maintenant, tu ne dois pas sortir Une journée sans porter un habit traditionnel sur toi Je me disais que, ah, tous les sorciers du quartier C'est là, et je vivais à l'époque dans un quartier Et je t'ai été à Bepanda Que tous les sorciers du quartier, c'est là, vont sortir sur moi Au contraire Au contraire Ça fait une blague pas avec toi On s'amuse pas avec toi Ok Chantal, il n'y a pas de soucis Si j'ai choisi depuis, ça va, pas de soucis Il ne veut pas que les gens de l'église me disent que je veux chasser l'église Bon Moi je vais terminer avec Ah, c'est une vidéo Ah, c'est une vidéo Tiktok a des conneries Franchement Achetez vos joueurs Soutils spirituels Vous avez compris Je ne peux pas vous forcer Je ne peux pas vous dire Regardez par exemple ça J'aime pas Ce collet particulièrement Je l'aime beaucoup Ça L'énergie qu'il y a dans les choses Ici On porte tous les bijoux par hasard On va téléparer beaucoup d'argent C'est bien Vous achetez de l'or Achetez aussi les choses qui vont vous donner le pouvoir C'est une vidéo Bon Bon Je vous avoue Oui la reine Chantal Fais-toi faire une couronne Fais-toi faire une couronne Achetez des bracelets En fait j'ai commencé à faire les kits Parce que Je me suis rendu compte Que quand je donnais un seul produit A quelqu'un Ou deux Ça ne l'aidait pas Après la personne vient encore se plaindre Je donne un Après il vient Il parle deux semaines Il se plaît encore Je donne un Après il dit Ok Tu viens que je te donne tout Je te donne tout Tu fais le tout Voilà Le tout Ça c'est une bonne journée Les kits fondations Oui 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 Ceux qui ont fait le kit fondation Vous devez le faire au moins Sur deux ou trois mois Grâce divine J'ai prié Je t'ai dit que tu as les dons spirituels Ok Vous pensez que la voyance Là c'est Tu vois comme ça Pas la foi Vous savez depuis combien de temps Dieu m'a dit que j'ai le don de voyance C'est depuis 2013 Que Dieu m'a dit que j'ai le don de voyance Tu as compris C'est en 2016 Comme ça que j'ai commencé C'est vraiment en 2021 Que ça s'est ouvert Vous pensez que quand Quand Dieu te montre comme ça Là Peut-être tu dois acheter même Les outils spirituels De 800 000 Mais comme toi Tu es à la paresse Et tu es chiche Avec toi-même En six mois Tu achètes des trucs spirituels De 50 000 Voix le nombre d'années Que ça va te prendre Pour que tous les objets Soient rassemblés Dans ta maison Oui Et quand tu commences L'affaire Il y a des moments Un guide spirituel Vient Il me dit Que achète ça 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 Le roi de matérie C'est 400 000 Achète telle chose Que tu déposes là-bas Achète tel truc Que tu mets sur le mur Achète tel tissu Que tu mets là-bas Tu regardes le prix Et tu dis Ok Ok Dès que tu as Et moi J'ai dit Que obéissance immédiate Votre point C'est que vous tardez Avant d'obéir Vous aimez toujours Avoir tout pour le rien Vous voulez tout pour le rien Tu sèmes la dîme de 20 000 Tu dis Seigneur Je reçois mes 50 milliards De francs c'est pas Je dis Ouais Tu crois que Dieu là Bonjour l'agneau Soyez pas bête Soyez pas bête Moi je vous vends pas moi le rêve Soyez pas bête Tu vas ouvrir ta spiritualité Il y a des formations Que tu vas aller prendre Tu vas te former Dans l'immobilier Tu vas te former Dans le coaching Tu vas te former Sur les réseaux sociaux Tu vas te former Tu vas payer Payer Vous êtes du Du à votre argent Je sème mes 50 euros Je reçois Mes 15 millions d'euros Ouais Dieu pardonne moi Je me moque pas Tu vois non Dieu Dieu Toi aussi Dieu Achète ce kit Pendant que les gens font les bœufs Quelqu'un va te faire un salak De 2 millions 2 millions de francs c'est pas Dieu lui ouvre une porte Même de 45 millions Tu viens tu vas te donner 5 000 Pourquoi Dieu te donne 20 millions 20 millions Je me moque Je me moque Vous savez Vous savez il ya les gens qui payent pour le travail spirituel quand tu es à côté de tu as même honte j'ai souvent des clients que je ne reçois pas devant tous les autres clients parce que les autres clients vont avoir l'impression que tu vois quelqu'un arrive il vient de france d'être de voir et passe deux jours ils sont deux millions de francs c'est pas pour son travail spirituel et qu'avait dit est ce que tu peux me réduire ça tu peux me réduire ça m'a quinze mille j'ai quinze mille s'il te plaît j'ai dit qu'on vient voir comment les gens investissent il ya ça que je dois faire il ya ça que je dois faire il ya ça que d'annuler je dois l'avé tel truc je dois l'avé tel truc dans la personne qui fait mon sacrifice de se déplacer pour aller sur telle montagne ou sur tel lieu sacré pour faire mon truc de ces jambes ayant rayon rayon ou et 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 corinne arrête de me faire parler de mon petit patois qu'il connaît là. Mon père me dit qu'il va me faire les coups de Bajoun. Il doit prendre le gomme là pendant les vacances. Il va me mettre au coup. Et rue jusqu'à... Quand tu pars à l'église, tu vois quelqu'un te sort une offrande de 1 million. Ses bénédictions seront différentes de celui qui a l'argent mais qui vient sortir l'offrande de 2000. Et tu comprenez que le spirituel est... Dieu c'est un businessman. Dieu c'est un businessman. Après c'était en 2020. J'avais une de mes filles là. Elle m'a dit un jour, il y avait une prophétesse comme ça là, qui devait faire sa délivrance. Et la prophétesse lui a dit que le travail qu'on a fait pour te bloquer, on t'a bloqué à une valeur de 500 000 francs. Oui. Pour te débloquer, tu dois mettre l'équivalent ou plus. Pas moins. Pas moins. Elle dit qu'elle a... C'est une fille qui ne bossait pas. Elle n'avait même pas encore les papiers. Elle a sorti 500 000 francs, je ne sais pas. Elle dit que quand elle a sorti, l'agent en a fait le travail. Elle me met là à confirmer. Je ne connais pas la prophétesse. Mais tout ce que moi je connais, c'est que... Ce qui est resté dans ma tête le temps, c'est que Dieu c'est un businessman. Bonjour la fille, le bébé Manel. Il faut que tu lui dises, Erysia, que la dernière fois elle t'avait dérangé quand tu es venu pour ton lavage. Donc, je vais dire là avec elle que je ne suis pas contente. La prochaine fois qu'elle vient chez moi, elle doit se comporter. Si elle ne fait pas ça, c'est comme elle ne va plus la saluer. Dieu c'est un businessman. Parfois les gens sont partis, ils ont sacrifié le bœuf. Ils ont parlé que je bloque telle fille. Je bloque la famille là. Tu viens avec des petites poules, tu fais la poule chaque jour. La poule, tu es tout bloqué. Tu fais la poule, tu es tout bloqué. Moi quand elle doit parler, je vous dis, moi c'est moi ce qu'on me dit de vous dire. Tu as fait l'enfant avec un homme. Il est parti plonger, ça manque quelque part. On lui a donné en échange de 100 millions de francs. Il a donné même deux de tes enfants. Tu vois, tu as sorti les enfants, l'avait 20 000. Tu vois, tu as délivré les enfants, l'avait 20 000 francs. Tu vois, je suis allé dans la poule, tu es un peu plus ! Je suis allé dans le monde, tu as tu as j'allées à la poule. Tu as casilles, j'en ai ? Tu, tu sais... Tu as délivré les enfants, tu as délivré les enfants. Tu ne vas pas, tu as délivré les enfants. avant moi je croyais que tout ce qui est spirituel c'est le reste de ton argent c'est le fonds de l'argent qu'il avait donné si c'est le village tu vois si c'est la dîme, je finis tout ce que j'ai à faire s'il y a resté un 5 ou un 10 000 tant que le spirituel ne prend pas le devant tu reçois ton salaire tu dis que pour les 6 prochains mois je vais faire tout mon travail spirituel tu saignes, tu retires et pour savoir que le travail donne quand tu sors les dos du travail là tu dis seigneur comme je donne ça comme ça l'agence il me revient le jour où le lendemain 100% de mes choses puis tu as qu'à y faire le jour où on est en train de faire ça pour ça là c'est sorti pour faire le salat le soir là je vais me dire que j'aurai au moins la même somme du salat qu'elle sorti là qui est rentré à mes poux le lendemain c'est à redoubler tu appelles les gens tu tues le mouton même tu partage tu donnes les petits moutons tu as comme un kilo de chez lui oui tu as chez le sac de riz partage de son genre vous êtes du pourquoi vous êtes du pourquoi nous avons le petit agent que tu as arrêté dans ta poche ça ne produit pas il faut sortir les choses sors ça sors il dit que je connais les gens qui se lèvent il y a besoin de prendre la voiture quitte le doigt là pas à l'est donc tu loues la voiture tu mets le carburant dans la voiture tu prends deux jours de ta vie tu voyages tu payes le guide tu arrives seulement quelque part tu fies ton travail tu rentres encore tu conduis encore tu rentres vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore commencé à travailler sur vous qui était avec ça vous avez seulement des petites vidéos sur facebook je vais faire je vais faire je vais faire pour ça que tu es là où tu es là je vais faire va il faut va va faire il faut valer va je ne comprends pas ma vie est bloquée non ma chérie ce n'est pas que tu ne comprends pas les gens s'activent à te bloquer tu ne t'actives pas pour te débloquer tu es folle tu es bête tu as pas moins vos patrons vos patrons vos patrons vous bloquent tu prends l'argent du patron tu le foudras avec la première chose qu'on devra apprendre aux enfants c'est la spiritualité bonjour la réunisette quand l'enfant a deux ans on va lui apprendre les enfants les bains cinq ans l'enfant tu ne fais pas il te tape tu ne fais pas je te fouette dites ça à vos enfants il ne veut pas il ne veut pas dans ma maison sors sors tu te laves quand tu comptes sur quoi c'est fou qu'il négocie avec les enfants pas déjà à la salle d'examen dormi dans la salle il ne veut pas se laver peut-être même toi la mère tu ne te laves pas bien avec le sel ça va te donner l'autorité sur les enfants mes paroles sont sucrées ça fait mal aux oreilles oui et vous dites moi c'est ma ma paille qui te sert moi je m'en fous il ne me plait 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 je ne me plait je ne me plait il ne me plait j'ai parlé avec une cliente ce matin elle me dit que elle ne peut pas s'empêcher de mettre mes vidéos pour regarder ouais c'est mieux je ne me plait mais elle rit elle rit mais elle dit qu'on revient encore écouter effectivement vous avez grandi votre mère ne vous a pas fouetté on ne vous a pas grondé on ne vous a pas appris les choses qui allaient vous aider vous voilà élan élan perdu dans la vie dérouté tu ne connais pas ce que tu veux de ta vie tu montres tu descends tu montres tu descends tu es derrière un homme qui te fait marcher te voilà derrière lui tous les jours coupe-moi les liens coupe ça lave-toi avec le sel ça va enlever les fausses énergies qui viennent mettre sur toi tous les jours viens verser ton sens même dans toi tout le temps ça te ralentit la reine Karel bonjour tu prends 3 cuillères de sel même pas les pincées quand tu viens de commencer tu dois mettre beaucoup 3 cuillères de sel tu mets dans l'eau tu te décrases d'abord tu te laves d'abord bien avec le savon pour ceux qui ont les gels douche mettez le sel dans le gel douche ok mettez le sel dans votre gel douche tu fais ça tu mets le sel dans l'eau tu lis le somme 91 et le somme 35 sur l'eau là tu te laves vous savez que dans chaque ville il y a une énergie il y a des énergies qui sont là pour vous fatiguer il y a des villes qui sont très lourdes quand tu es là-bas tu es c'est bizarre le lavage avec le sel ça enlève l'effet de ces choses là il y en a parmi vous vous devez vous laver même deux fois par jour avec le sel deux fois tu te laves le matin après 13h ça ne va pas tu te laves encore ça te remet en forme mais c'est pas pourquoi je suis contente je suis comme like i'ma blow up i'ma blow up bon les produits sont tous disponibles chez les représentantes consultations téléphoniques je conduis les consultations j'ai commencé ce matin je vais continuer là maintenant consultations les bracelets sont tous disponibles donc vous les achetez les chapeaux en france il y a les chapeaux spirituels vous commandez si vous n'arrivez pas à m'avoir parler aux représentants ils vont me passer le message so live your life vivez votre vie il y a beaucoup de femmes de plus de 50 ans il y a encore beaucoup de choses que vous devez faire beaucoup vous avez compris les femmes de 50 ans j'ai envie de lancer un programme spécial femmes de plus de 50 ans parce que je me suis pas rendu compte que vous êtes très découragé vous avez les bons trucs en vous vous avez les bons trucs tu veux une femme de 50 ans elle a une énergie plus forte que la jeune fille de 25 ans elle est en forme elle saute comme ça comme on la tisse elle a l'énergie allez faisons ça faisons ça faisons ça yeah you my girl tu es ma personne yes j'ai envie de lancer un programme comme ça on fait un challenge même sur 8 semaines plus de 50 ans parce qu'il y a des pages YouTube que vous devez lancer à 50 ans il y a des programmes de coach il y en a même parmi vous vous devez devenir coach à 50 ans enrête écrits à une représentante vous devez lancer vos kits vos produits tu as les produits de beauté que tu as lancé tu as les produits à la maison que tu as lancé man come on girls tu as fait beaucoup de choses peut-être que tu es à divorcer tes enfants sont partis de la maison même à 50 ans tu n'as pas d'enfants on s'en fout c'est ce qu'à l'âge là vous voyez oh ma vie elle a fini dans 5 ans je prends ma retraite ah qu'est-ce que j'ai encore à faire moi ah ma paille quoi quoi tu parles de quoi oh aïe 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 karabakasha vous ne vous connaissez pas vous ne vous connaissez pas moi quand je vois une femme qui est vieille vieille entre guillemets tu la vois au sport tu la vois en ligne en train de faire ses vidéos tu la je me dis mince si maman de 50 ans peut faire ça moi qui est 35 ans alors gars hum hum là ce n'est qu'un chiffre ce n'est qu'un chiffre il y en a vous à 5 ans 5 ans vous avez plus de revenus que votre enfant de 35 ans tu cartonnes plus tu fais le marketing des réseaux tu vends mais ton chiffre d'affaires mensueux tu dépasses tous tes enfants alors qu'ils sont jeunes ils ont l'énergie non toi tu es vieille non n'est ce pas mais tu rapporte plus que c'est pas un hasard pas un hasard il y en a 50 ans c'est là que tu vas attirer les gars de 30 ans à 50 ans les jeunes de 30 ans ils n'ont rien à la tête ils n'ont rien à la tête ils n'ont pas la force pour tenir une idée ils n'ont pas la détermination c'est très rare d'en trouver bien sûr tu as la détermination qui dit que je vais faire ça et pas y faire donc malheureusement ça peut te ralentir merci pour tes coeurs Clémence c'est t'avoir plein de coeurs j'ai les Decepticons dans le Jigatier regardez-moi bien Decepticons avoir les Decepticons n'a jamais plus quelqu'un est riche ça n'a jamais plus quelqu'un est tout belle ça n'a jamais plus quelqu'un de Decepticons nous ne nous faisons pas aaaah voilà bon levez-vous en force depuis je vais vous dire que je vais mais dès que je vais vous dire je vais vous dire que je vais mais de tout cela c'est le vrai